Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette rocking chair que vous pouvez voir dans sa version finalisée et montée mais qui est livrée dans un emballage cartonné en pièces détachées qu'il va falloir assembler à l'aide du schéma qui est fourni alors ce schéma il est peu clair et notamment les derniers points d'assemblage ont été fastidieux pour moi, je vais y revenir dans quelques instants donc la rocking chair se compose d'un support en bois qui convient d'assembler pièce par pièce on a une clé Allen qui est fournie qui va permettre de serrer les différentes vis au niveau du cadre le cadre est en métal et en fait on a une toile qui va falloir glisser par dessus le cadre pour éviter lorsqu'on s'assoit de passer à travers la rocking chair enfin on a un revêtement supérieur qu'on pose par dessus le tout et sur lequel on s'assoit ça c'est pour la conception du produit après au niveau des défauts avant de positionner le revêtement supérieur je viens d'en parler il y a quelques instants il faut passer une toile par dessus le cadre métallique sauf que le cadre métallique il doit être fixé en quatre points sur le support en bois ici, ici et pareil des autres côtés et quand on va passer la vis pour fixer le cadre métallique on est obligé de percer la toile car il n'y a pas les œillets prévus à cet effet par lequel la vis devrait normalement passer donc ça abîme la toile et donc on la fait pli puisque les trous ne sont pas prévus en sortie d'usine donc ça c'est une erreur de conception pour moi et le deuxième point négatif c'est que la rocking chair n'est pas vendue avec des patins que l'on pourrait coller en dessous et de manière à éviter les frottements et à rendre la rocking chair plus silencieuse donc ça c'est dommage autre point qui à mon sens manque à ce produit ça va être la housse supérieure qui est absente et qui permettrait justement lorsque l'on tâche par inadvertance le revêtement montonné de s'ouvrir avec une fermeture éclair et de passer en machine là on tâche directement le support ce qui est quand même embêtant et le dernier point ça va être l'absence de repose de pieds et lorsqu'on a l'habitude d'utiliser des rocking chair pourvu de repose pieds et bien ça manque assez rapidement au niveau des points positifs de ce produit le support en bois il est relativement solide et on a un bon balancier c'est à dire que sans faire trop d'efforts avec le corps la rocking chair va naturellement s'incliner et ça c'est plutôt agréable voilà et bien je pense avoir fait le tour de ce produit j'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test merci